J'ai vu le match, voilà, Chouamini, capitaine, c'est son deuxième match en tant que capitaine, direct, il prend un rouge. Bon, j'espère qu'il n'aura pas encore 5 ou 6 matchs, sinon il va prendre 50 000 cartons rouges. Je le sens nerveux, je le sens un peu perturbé, je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas s'il aime le statut de capitaine ou s'il a envie d'être un capitaine de joueur d'UFC, mais en tout cas, c'est un peu violent tout ce qui s'est passé. Voilà, il y a des joueurs qui ont eu le brassard de capitaine, qui ont eu des carrières de footballeur pendant 20 ans, ils n'ont jamais eu le moindre carton rouge. Lui, à peine un petit peu, il est capitaine, ça y est, directement, il casse des bouches. Je trouve que c'est un peu irrespectueux, je pense que c'est un capitaine quand même assez violent. Je pense qu'il faut lui retirer le brassard de capitaine, parce qu'il était plus sympa quand il ne l'était pas. Là, ça y est, il se prend pour une autre personne, il commence à faire des fautes, frapper des gens. Je pense que voilà, quoi, à un moment donné, être capitaine, ce n'est pas être violent ou crier le plus fort, c'est être un leader sur le terrain, faire des belles actions. Et là, c'est un peu de la sauvagerie et de la violence gratuite. Vous savez, moi aussi, j'ai une certaine violence. J'ai grandi dans la teustrie, le 9-3, je connais bien, Bondy, Kix de Bondy, la street, ça me connaît. J'ai vendu du site avant d'être une resta, les gens ne le savent pas, mais à Monaco, ça bibille à fond. Donc voilà, j'étais là-bas, j'ai eu ma petite période de délinquance, je connais le ghetto. Donc à un moment donné, je sais ce que ça fait d'être capitaine. On peut vite se laisser pousser des ailes et casser des bouches, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà, je préfère casser des banques et casser des comptes bancaires et prendre l'argent directement aux gens. Lui, il a mis son énergie dans la violence sur les terrains et je trouve ça un petit peu petit. Je pense que vivement mon retour et que je récupère ce brassard de capitaine.